et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les elfes Sylvain et on se retrouve pour continuer notre petite aventure j'ai fait un petit peu de gestion en off je vais vous montrer ça vite fait donc déjà j'ai commencé à bouger Chobity qui s'appelle désormais Chobillusion à sa demande afin d'intercepter Wurzag qui est un petit peu en mode énervé qui a une mini wag et qui marche sur les bois mornes que ça m'embêterait de perdre j'ai également finalement écouter vos conseils et recruter une armée ici donc l'armée de Evie la dompte bête avec une petite amadriade qui la rejoindra au prochain tour vu que lui il va lui falloir deux tours pour nous tomber dessus ça nous rajoutera quelques petits lémurs pour tenir la ligne ce qui sera pas mal et du coup Evie devient dompte bête et j'ai également mis Brudelf champion de l'arène il gagne 10% de déplacement de campagne quand même plus 10% de revenus alors malheureusement pour l'instant il va encore rester bloqué quelques temps parce qu'il faut qu'il fasse ses recrutements et qu'il termine de se reconstituer mais dès que c'est fait il va y avoir des trucs à raser il va y avoir des trucs à raser dans le coin on va rentrer en guerre contre qui il faut et on va récupérer tout ce qu'il faut pour soigner le camp d'Oréon qui pour l'instant se porte pas trop mal j'ai également lancé une petite un peu de recrutement du côté du val de Gaën donc des murs bien sûr des vignes et des petits dresseurs d'animaux exotiques ce qui devrait nous permettre de pas mal équilibrer nos revenus je commence à draguer un petit peu les elfes heureusement ce qui est un peu dommage c'est que le seul elf avec lequel on s'en tient bien c'est Nagarith qui est ici et visiblement Hiltuan s'en branle complètement de Nagarith par contre ils aiment bien qu'on tape sur le royaume Ogre ce qui tombe bien puisque c'est lui qui arrête pas de popper autour de la forêt hantée qu'on va affronter dans deux tours donc c'est plutôt pas mal le seul point qu'on a encore pour jouer avec eux c'est leur proposer de déclarer la guerre contre la flotte de la terreur sauf qu'elle a amené une armée jusque là donc pour l'instant je vais pas déclencher de guerre moi même s'il m'attaque bon bah il m'attaquera mais je peux pas vraiment me permettre de déclencher une guerre alors que ma ville là est complètement à poil donc on va voir s'il s'éloigne ou s'il le gère eux-mêmes parce qu'il est en guerre contre tout le monde donc ils vont peut-être pas le laisser se balader à l'intérieur d'Ultuan on verra en tout cas c'est un point éventuellement à prendre en compte sachant que nos relations s'améliorent doucement et du côté ici comme vous me l'avez signalé on va pas avoir de guerre avec eux ils nous ont détesté pendant un petit moment à cause du malus de confédération et vu qu'avec les elfes sylvains normalement le malus de confédération est censé éviter qu'on confédère trop à la suite sauf comme avec les elfes sylvains on confédère sur des sur des quêtes bah du coup si on confédère trop souvent avec les quêtes les autres elfes sylvains nous détestent alors que c'est gère tranquillement et il nous reste normalement un move à faire avec arbre d'harine avant de de passer le tour et c'est repousser cet enfoiré et peut-être si possible s'en débarrasser histoire d'éviter qu'il se barre trop loin ça serait une victoire décisive et on perd rien en face il a quoi beaucoup de trucs bénis et bah du coup on va s'en débarrasser voilà une bonne chose de fait on va prendre ouais les 10% c'est pas mal plus la plus la magie le sceptre de stabilité plus de résistance au sort ok pourquoi pas est-ce qu'on est dans notre zone là non on n'est pas dans notre zone mais par contre on peut avancer on va commencer à progresser vers là bas normalement là on se reconstitue même si c'est très tranquillement les dryades malveillantes se reconstitue vraiment très tranquillement alors ici gael d'elfe car quoi s'en font on va réduire encore son temps de rechargement et arbre d'harine un petit don de vie un petit sang de la terre peut-être même un petit sang de la terre amélioré pour soigner plus efficacement donc ici on laisse ça tranquillement est ce qu'il a beaucoup de territoire ce truc alors il serait pas contre une paix il lui reste deux colonies ok donc c'est ces deux colonies là le problème c'est que si on fait une paix avec lui je pense qu'on fait pas une paix avec sa faction mère et puis là on a quand même deux trucs à raser qui pourraient nous donner pas mal de blé techniquement est ce que ça c'est adjacent à la jungle c'est pas une lande non c'est pas une lande mais c'est adjacent à la jungle donc ça pourrait être intéressant de l'avoir quand même pour avoir le bonus et ça d'aller le raser pour le plaisir de le raser bon après ouais c'est juste des trucs avec deux un peu comme nous quoi juste deux caisses donc c'est pas non plus fifou mais c'est vrai que si on peut tranquillement l'améliorer en plus on a débloqué des sous du coup qu'est ce qu'on peut faire alors on a déjà des murs ici qui se construisent on est en train d'améliorer ça pour pouvoir faire une amadriade ça serait pas mal on n'a pas encore assez pour ça est ce qu'on va faire des volants quelques volants ça pourrait être pas mal on va voir une armée de bêtes surtout je pense avec des tireurs de la dryade on va peut-être aller chercher des watts on peut-être pas avoir de volant dans cette armée bon de l'infanterie c'est sûr que non et ça il nous faut de la croissance ok donc on va peut-être attendre d'avoir un petit peu de croissance finalement ça nous fait un petit coussin de trésorerie en cas de besoin ok et bah du coup on va passer le tour voir un peu ce qu'on nous propose alors j'ai eu des remontées comme que j'avais des problèmes de son des problèmes techniques des fois les voix des des ia et compagnie étaient un petit peu laggy même si c'est relativement peu entendable enfin comment entendable c'est pas vraiment le mot ça s'entend pas trop et là on avait dit qu'on la ferait donc c'est parti on va la faire et j'ai pas trouvé vraiment de cause alors j'ai trouvé des causes comme quoi j'avais des vrais gros lag d'ailleurs j'ai dû malheureusement jeter un épisode à cause de ça suite à une mise au jour du driver vraiment c'était là pour le coup hyper laggy je l'entendais même moi dans mon micro même ma voix au micro était était absolument horrible donc normalement ça s'est réglé j'ai plus de baisse de fps et compagnie ça devrait fonctionner mieux et du coup j'espère que ça réglera en passant ce problème là pour ceux qui l'ont remarqué je m'en excuse et donc là on avait cette bataille à faire alors peu de chances qu'on la gagne par contre peut-être que on pourrait faire très mal on peut se déployer en embuscade avec pas mal de nos en avant-garde pardon avec pas mal de nos troupes est ce que ça vaudrait le coup de se jeter dessus là on est censé gagner contre ces trucs là il y a également de la cavalerie là qu'on voudrait peut-être essayer de choper assez vite ça pourrait être intéressant en vrai de se déployer vraiment devant leur cul alors sachant qu'ils ont des ombres quelque part qui sont invisibles qui peuvent se déployer en embuscade aussi qui pourraient très bien être planqués quelque part là si je me mets ici on est à portée ouais je pense qu'on va tenter ça et du coup vous vous allez vous mettre là et vous allez courir comme des dératés dès le début de la bataille parce que le problème qu'on a très clairement allez ici faut courir faut courir là pareil vous allez charger je pense qu'il devait y avoir des trucs cachés là on va essayer de choper la cavalerie directe là on va tirer sur eux alors ça c'est des sombres traits ils ont des boucliers mais tout a des boucliers pourra peut-être réussir à faire mal à la sorcière allez c'est parti de toute façon on va probablement tomber sur les ombres quelque part dans le tas là en avançant ok le sort nous suit donc c'est dommage ok les ombres sont derrière très bien allez ici on charge là alors là du coup toi essayez donc de faire un peu mal à ça bon là on se fait défoncer ici on court on a quand même bien bien dépouillé ceux là 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 c'est déjà un peu la déroute par contre là le front s'est totalement effondré en quelques secondes les grillades se sont faits coupé par les ombres ce qui est bien dommage bon pas une bataille de toute façon ou qu'on compte gagner hein wow les fluides flèches qui balancent la vache quoi ils vont s'enfuir très bien ils en sont où eux ? ok commencez peut-être à reculer vous après tout on peut tirer en reculant donc autant pas se gêner ici c'est la déroute ici on dépuote un petit peu des trucs et on pourrait peut-être se faire quelques ombres allez tirer dans le tas ici on va les défoncer tirer dans le tas un peu par là aussi les sorts ça reste problématique toujours on a ça qui se reforme c'est parfait en avant ici on va charger les ombres si on peut on va envoyer les grillades faire un petit peu de dégâts là là on va dans leur dos alors la sorcière est problématique avec ses sorts mais bon l'avantage c'est qu'eux ils peuvent pas tirer en courant donc on est capable de leur faire très mal grâce à ça et de leur courir après en plus allez on se fait les sons de retrait là on rajoute du renfort tirer là dessus essayer de le nettoyer là on a réussi à choper les ombres et la sorcière en plus ce qui n'est pas un mal si on tabasse ces gens les autres lémurs sont totalement en déroute malheureusement le moral prend cher on leur a fait suffisamment mal pour que ça pour qu'ils soient obligés enfin qu'ils aient la capacité d'activer leurs leurs compétences là ça c'est plutôt cool ici il y a les mages du faux maudit qui piquent un peu le cul on pourrait pas leur tirer dessus là pendant qu'ils sont de côté là c'est la déroute ici mine de rien on fait le taf ok là ça y est c'est en train de céder c'est pas une bataille qu'on s'attend à gagner de toute façon mais l'objectif c'était de leur faire mal pour soit les ralentir soit peut-être éliminer quelques troupes ouais bon éventuellement deux affreux lances ça va on a quand même réussi à bien faire mal ce qui est plutôt cool alors après tout va jouer sur est-ce qu'il prend la ville ou pas et c'est également forcément je pense que c'est une bataille que de toute façon si on était resté en défense dans un goulot d'étranglement avec toutes ses ombres, sa cavalerie d'escarmouche et la balise faucheuse on pouvait pas la gagner donc je pense que se déployer en avant-garde pour le rusher, choper un peu des gens, essayer de lui faire mal c'est pas mal bon après malheureusement à l'avancée face aux ombres est quand même compliqué ça reste des elfes j'ai l'impression qu'il l'a pas prise ah, Loki, notre ami Loki, il nous déclare la guerre également et bah écoutez, on va s'en occuper l'arbre d'harine a du taf à faire Cetra, qu'est-ce que tu veux toi ? un accès militaire, Cetra alors t'es par ici Cetra, t'es assez loin t'es en guerre contre qui ? les exilés de cornes, les fidèles de Nagash les sentinelles, ok, pas mal de monde qui nous concernent pas trop, ça pourrait être intéressant ça m'embêterait qu'ils viennent chercher ça mais de toute façon on est déjà en guerre contre ça donc euh, ça va pas changer grand chose et c'est vrai que si on pouvait avoir un allié éventuellement pour aller taper sur Volkmar le sévère ça se prendrait donc je pense qu'on va accepter on va accepter, on va accepter alors, les duratures de Grimgor, eux, ils continuent d'avancer donc ils attaquent l'effroi de ferraille bon alors on va pas la faire, il y a zéro moyen que ça passe à quoi ressemble la carte ? c'est toujours la carte en... ouais, plus ou moins celle en couloir mais euh, ouais, non là... une garnison encore... non, c'est pas ce que je voulais faire bon, je vais vous couper, je vais la faire en auto, je vais me replier euh, c'est une garnison encore plus faible que l'autre avec une armée deux fois plus grosse, il y a aucun moyen que ça passe donc euh, on va la quitter rapidement, je vous mets pas et je vous retrouve dès qu'on est de retour sur la map hop là, on se retrouve du coup comme prévu sur la carte de campagne comme prévu, on a perdu, bon, le mec j'admise la défaite hein, j'ai pas essayé de la faire c'était prévisible j'aurais préféré qu'il aille chercher l'autre l'autre ville qui était déjà en ruine pour agrandir son territoire, pour me laisser un peu de battement euh, là c'est pareil hein, c'est une garnison même pas complète face à Urzag on la concède c'est pas un problème hein, ça nous coûte rien mais ça le ralentit un peu il a essayé de la raser en plus, ce qui nous arrange limite alors toi tu veux quoi ? tu veux un pack de non agression tu veux un pack de non agression ? t'es où ? euh je te voyais pas du tout là en fait je suis perturbé parce que je la voyais pas du tout là mais je dois me gourer euh, attendez mais la carte a tourné ah oui la carte a tourné je me disais que je la voyais au nord mais non mais c'est parce qu'il m'a tourné la carte ce con ok voilà c'est plus logique comme ça oui donc voilà, elle est au bon endroit euh, elle a toujours le bois du griffon elle euh, je sais plus si on a une quête pour la confédérer elle probablement bon, dans tous les cas un pack de non agression est-ce qu'on va aller la chercher ? on ira peut-être la chercher donc pour l'instant non je le referai éventuellement à la main mais euh on va pas prendre de risques toi tu veux quoi ? un pack de non agression ? toi par contre c'est sûr qu'on va aller la chercher donc la question se pose pas non plus les royaumes maogres ils vont avancer ok il y a une peste le flot de caine a été détruit ok donc ici il nous a mis à sac mais il nous a pas capturé une confédération au Redland ok très bien et on a trouvé une technologie ok bon c'est bon tout s'est bien passé qu'est-ce que c'est ce fessé ? il a pris sa fessée quand même hein et vu qu'il a décidé de pas reprendre ça en tout cas pas tout de suite il est pas en train de se reconstituer donc il perd un tour ce qui nous laisse un petit tour de plus pour recruter alors qu'est-ce qu'on a ? on a déjà 3 comme ça 3 lanciers, 1 aigle ce qu'il nous faut maintenant c'est plus d'archers on va prendre 2 archers de plus du coup puisqu'on ne peut pas vraiment faire autrement avec nos 2 misérables recrutements là toi tu vas là toi tu vas dedans également ok et là on va avoir une armée qui va être quand même je pense capable de largement écraser ça et peut-être même de progresser après on verra c'est pas inenvisageable je sais pas où est Morati pour l'instant il y a une autre armée ici mais c'est toujours pas elle au niveau des guerres qu'ils ont en cours il y a que nous hein donc ça veut dire que au sud ils sont tranquilles donc ils vont se focus sur nous très très bien et ben ça va être un travail tout trouvé pour Nardouine alors quoi d'autre ? on a dit que toi le bois du griffon est-ce qu'on a des choses pour les tricks ? donc taper sur la bretonie ? non la forêt de l'orlore ? non c'est celle qui est là capturer une colonie ? ok c'est juste pour que Talcine nous aime mieux taper sur les nains ? ça nous donne Ardwilon et raser ? ça nous donne Talcine donc pour l'instant on n'a rien pour confédérer avec elle ce qui veut dire qu'on va peut-être aller la chercher à la main probablement pas tout de suite mais du coup ça justifie de ne pas faire de pacte alors ici on a la possibilité d'attaquer ou de se replier dans les bois mornes sachant qu'il a rasé ça donc ça nous donne on a toujours le bonus de toute façon il va venir et il ne se reconstitue pas donc je pense qu'on ne perd pas grand chose à aller dans les bois mornes faire un petit recrutement pour compléter l'armée et vraiment bien se reconstituer alors après qu'est-ce qu'on peut recruter ? des grands aigles c'est bien mais pas ouf plus de tireurs il y a déjà pas mal de tireurs des tireurs avec des flèches empoisonnées au niveau de la ligne de front de quoi cerner prendre les flancs donc en vrai ce qu'il nous faudrait c'est probablement des guerriers faucons vu qu'on en a pas on va prendre des grands aigles on les a pas mal boostés quand même c'est typiquement le genre d'unité que que showbillusion prendrait donc c'est parti pour les grands aigles donc c'est parti pour les grands aigles broodelf t'as un petit niveau ici on va prendre ça on va prendre ça il te reste encore un tour mais il va vraiment falloir que tu te secoues les puces mon cher d'ailleurs on va te monter direct ça c'est pas ce que je voulais faire hier recul voilà reprends l'armée de broodelf c'était les armées que je voulais parcourir donc ici on a encore un tour là comment ça se passe ? on peut pas attaquer ça en un tour ce qui veut dire qu'on avance jusqu'à portée histoire de reconstituer encore un chouïa et après on avancera et donc l'okir il est quand même assez loin il est quand même assez loin il est assez puissant mais il est quand même assez loin on est pas trop trop en crainte pour l'instant on verra s'il nous pop une armée de l'enfer qui sort de nulle part ici bon bah ici on va juste mettre l'adriette dedans donc on a quand même ivy level 9 et ikirin level 6 ça va nous donner pas mal de d'avantages dans cette bataille plus de lemurs plus toutes les garnisons qui est quand même pas dégueu donc ça sera une belle bataille à faire j'ai pas trop peur par contre on dirait que snitch s'est replié ça c'est intéressant et ici j'ai bien envie de me mettre en embuscade pour avancer vers Grimgor alors malheureusement on va pas se reconstituer parce qu'on est pas dans une zone dans une zone à nous vu qu'il l'a prise mais il s'est pris une peste qui est pas non plus oufissime et s'il décide de venir raser pied de port il y a moyen qu'on le chope en embuscade je pense ce qui serait assez intéressant ce que j'aimerais bien c'est que lui je le chope pas en embuscade par contre ça va aller trop loin et s'il progresse vers là et ben on poursuivra combien de tours on est soigné ici ? 4 tours encore ok ça va probablement être lui la bataille la plus tricky après sa wag peut échouer je sais pas c'était quoi son objectif ou réussir d'ailleurs on s'en fout et du coup sa deuxième armée disparaître mais c'est clairement lui qui va être le plus problématique bon c'est pas une armée d'élite mais il y a quand même une quantité de monde je pense pas qu'on aura assez de flèches ok alors on a une tech à prendre tatata bâtiment de chasse, puissance des armes pour la cavalerie les faucons et les aigles et des bonus de charge pour la cavalerie les faucons et les aigles c'est pas mal puissance des armes plus 15 pour les dragons des forêts et de la résistance au feu ouais entretien moins 10 pour tous les elfes ça c'est bien aussi et plus de relation avec les elfes noires et le recrutement global ouais bof je pense qu'on va aller chercher ça un petit bonus pour les pour les bêtes donc la cavalerie ça nous servira pas mais les faucons et les aigles ça nous servira et ici un bonus de commandement et un bonus d'entretien c'est pas mal ça le recrutement global il faudrait que je m'en serve plus mais il faudrait s'en servir avec le bâtiment le bâtiment spécial qui va là et qui réduit le coût de recrutement global de 50% et le tente de 50% pour l'instant on est un petit peu trop autour de nos forêts pour progresser de cette manière là alors et bah on va pas faire de combat pour l'instant on est en mode recrutement slash défensif donc pas de miracle c'est un peu problématique ça nous empêche de progresser vraiment mais c'est pas très grave parce que pendant ce temps là nos armes se soignent quand même et ça c'est plutôt cool est ce que je peux pas diplomatiser un petit peu avec alors les elfes sylvains est ce que maintenant ils réaccepteraient des trucs les archers d'orion non les nains les errans de bord de l'eau on s'en fout un peu des nains l'orlorn l'orlorn on a un truc avec eux on a de quoi les confédérer mais il faudrait qu'on trouve de la norsca à tuer ce qui est peut-être pas tout de suite au niveau accord commercial on pourrait faire un accord avec eux mais ils ont un arbre ouais ils ont un arbre donc c'est bon on ira probablement les taper à un moment par contre avec eux qui visiblement maintenant nous aiment suffisamment pour commercer oui pourquoi pas tu nous files un peu de blé allez go ouais ça me va bien ça ça me va plutôt bien accès militaire pas intéressant les alliances on pourrait faire une alliance avec Nagarith confédérer ses morts une paix avec eux ok très bien l'alliance avec Nagarith pourquoi pas pourquoi pas en vrai c'est vrai c'est vrai que là il faut surtout qu'on attende que là ça monte là ça monte jusqu'à 15 gothique ça monte jusqu'à 43 ils nous aiment bien en même temps ils sont dans le mal il vrai si on pouvait réussir à avoir un accord avec eux je pense que ça donnerait le petit boost qu'il faut à Avelorn ce qu'il y a à Avelorn on a réussi à arracher le l'accord avec eux et du coup notre relation s'améliore pas mal je pense pas qu'ils vont nous déclarer de guerre mais l'alliance pour soigner passivement c'est pas tout de suite c'est malheureusement pas tout de suite ok on a des bâtiments endommagés ici on a dit que c'était pas très grave est-ce qu'on pourrait pas avec les petits sous qu'on a extorqué aller construire un petit bâtiment dans notre jungle donc ça c'est mort mais là on pourrait faire ça croissance, reconstitution des victimes ouais bof non faut qu'on aille chercher ça mais c'est un petit peu trop cher est-ce qu'à Avelorn tu nous donnerais pas des sous ? allez lâche 300 balles allez c'est parti hop voilà non qu'est-ce que tu fais ? quittez retourne sur la jungle et on va construire ça ça va nous donner un petit peu de de blé supplémentaire et comme on a quand même une très bonne croissance dans cette jungle on va pouvoir aller chercher les bâtiments ces bâtiments-là après pour avoir des boosts intéressants ok on va voir tout de suite comment ça se profile l'enclume de vol et le tarsine je pense qu'on devrait relativement vite pouvoir prendre ce qu'il faut alors là il nous réattaque ici bon là pour le coup on va pas s'embêter ok ok cette fois il l'a prise donc il va commencer à se reconstituer mais on va peut-être pouvoir leur marcher dessus direct on va voir en tout cas on a vu que vu le... on a réussi à prendre Grimgor en embuscade et il a que cette armée-là ça c'est bon ça ça c'est très très bon si l'attaque en embuscade désactive la wag ou peut-être que sa wag a échoué en plus il est en mode marche forcée bah on va la faire ouais on va pas se contenter d'une victoire à l'apyrus on va la faire par contre on la fera lors du prochain épisode parce que je pense que ça va être une grosse bataille j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde